Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France 2023-2024 et je vais vous présenter le match Mayenstad contre Rodez. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 décembre 2023 à 15h pour le compte du 8ème tour de cette Coupe de France. Alors Mayenstad est une équipe de Régional 1 qui reçoit Rodez, une équipe de Ligue 2, il y a donc 4 divisions d'écart entre les deux équipes. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de Rodez en Ligue 2 avec ses statistiques. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 pour Rodez. Dans cette Ligue 2, pardon, et on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues pour Rodez. Et les infos que j'ai pu me procurer pour Mayenstad. Voilà, alors pour l'instant, je peux vous dire qu'il y a 4 divisions d'écart, mais je n'ai pas pu me procurer de classement pour Mayenstad. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Et pour Rodez, Rodez est une équipe de Ligue 2, ils sont 9ème de Ligue 2 avec 23 points, 17 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 26 buts marqués, 25 encaissés, plus 1 de différence de but. C'est une équipe forte dans cette rencontre. Rodez est censé être le favori dans ce match. Au niveau des buteurs, pour Rodez, on a Arconte, Untanji, ils sont tous les deux à 5 buts. Rajot, Corredor, 3 buts, Buades, Danger, 2 buts et des joueurs, 1 but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, voilà, le stade Bayenet, j'ai vu qu'au tour précédent, ils ont gagné contre Onis Avenir 1-0 en Coupe de France, à titre d'indication. Et Rodez, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 15 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors, ils gagnent, ils perdent, c'est pas très régulier, ils ont même fait une série de 5 matchs, où ils ont fait 4 matchs nuls, une défaite. A l'extérieur, il reste sur une défaite au Paris FC, 2-0, une défaite à Grenoble, 2-1. Une victoire à Liffray en Coupe de France, 3-0, ils ont fait le boulot. Une défaite à Kevillirou en 3-1. Un nul à Bordeaux, 2-2. Un nul à Clermont, 0-0. Bon, c'est vrai qu'à l'extérieur, dernièrement, c'est pas terrible. Les résultats sont pas top, mais après, on peut le voir au tour précédent en Coupe de France, ils ont fait le boulot, ils ont gagné 3-0 à Liffray. Donc voilà, gros avantage quand même pour Rodez, mais après, la magie de la Coupe de France, tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 9 décembre 2023 à 15h, pour le match du 8ème tour de la Coupe de France 2023-2024. Mayetstad, une équipe de Régional 1, reçoit Rodez, le 9ème de Ligue 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.